Sous-titrage Société Radio-Canada A l'époque, ces jeux restent le plus souvent des souvenirs marquants et indélébiles. C'est le cas de Sinistar. Sinistar est un shoot them up au gameplay proche d'Asteroids, le classique d'Atari sorti 3 ans plus tôt. Comme dans Asteroids, le joueur pilote un petit vaisseau en vue du dessus dans un champ d'astéroïdes en mouvement. L'inertie du vaisseau fait partie intégrante de la maniabilité du jeu. Là où Sinistar se démarque d'Asteroids, c'est déjà par la présence d'autres vaisseaux et vaut loin autour du joueur. Et par le fait qu'en tirant sur les astéroïdes, le joueur récupère des cristaux. En récoltant assez de cristaux, le joueur obtient des cinibombes, des missiles à tête chercheuse destinés à détruire le terrible Sinistar. En début de partie, le Sinistar est encore en cours de construction. Des vaisseaux ouvriers parcourent le champ d'astéroïdes récoltant les mêmes cristaux que le joueur. À la différence, que s'en servent pour assembler le Sinistar. Lorsque le Sinistar est terminé, une voix sinistre résonne dans les enceintes. Beware, I live. Il s'agit de la toute première utilisation de voix numérisées dans un jeu vidéo. Et les faits étaient saisissants. D'autant plus que Sinistar était le premier jeu d'arcade à proposer un son stéréo. Le Sinistar commence alors à pourchasser le joueur pour dévorer son vaisseau, tout en proclamant Autant dire que pour les joueurs de l'époque, le stress était au maximum. Surtout que si le Sinistar parvient à toucher le joueur, c'est la fin des haricots. Beware, I live. Il ne faut pas moins de 13 Sinibomb pour détruire le Sinistar. Autant dire que la rapidité d'exécution du joueur va être mise à l'épreuve. D'autant plus que sa tâche est compliquée par des vaisseaux ennemis qui tentent de l'abattre. Beware, I live. Une fois le Sinistar détruit, le joueur passe au niveau suivant, plus complexe. Le jeu compte 5 niveaux en tout. L'un des créateurs de Sinistar était Noah Folstein, futur créateur de Corony's Rift et des Point & Clicks Indian & Jones et la Dernière Croisade et Indian & Jones and the Fate of Atlantis pour LucasArts. C'est l'animateur de radio américain John Doremus qui prête sa voix au Sinistar. Énorme succès en arcade, Sinistar sera porté sur de nombreuses machines domestiques. En 1999, une suite est réalisée sur PC sous le nom Sinistar Unleashed. Bénéficiant de graphismes 3D splendides pour l'époque, Unleashed reste très fidèle au gameplay de l'original. Il s'agit toujours de miner des astéroïdes pour récupérer des cristaux afin d'engranger les cinibombes permettant de détruire le Sinistar. Tout au long des 24 niveaux du jeu, le joueur va affronter une grande variété de Sinistars, chacun ayant un design bien particulier mais toujours très alien. Le boss final du jeu n'est autre que le Sinistar du jeu d'arcade original. Sinistar Unleashed se permet toutefois quelques innovations. Le vaisseau du joueur possède désormais une barre de vie et des boucliers et l'armement est bien plus varié. Sinistar Unleashed est donc un shoot-em-up très réussi qui ne dénature pas son illustre ancêtre, même si évidemment son gameplay semblait un peu limité face aux autres jeux de shoot spatiaux de l'époque, comme Starlancer ou Free Space. Sinistar n'est pas très connu du grand public, mais il a marqué de son empreinte l'histoire du jeu vidéo, étant l'un des premiers exemples de boss de fin de niveau et le premier doté d'une voix et d'une personnalité. Nombre de jeux font également référence aux petites phrases de Sinistar, à commencer par les jeux Blizzard, mais aussi Team Fortress 2 ou Sam & Max. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada